Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis du lourd, du très très lourd et pas sur Rock Mais sur potentiellement on va avoir ça Un concurrent ou du moins un poids lourd des nouveaux jeux mobiles qui vont sortir dans l'année Il s'agit de Warcraft Arclight Rumble Mais avant d'en savoir plus les amis, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous ne pouvez pas rater, pas d'excuses pour nous rejoindre On va bientôt éclater les 3000 membres sur le Discord Donc n'hésitez pas les amis Donc oui, aujourd'hui on ne parle pas Rock, enfin un petit peu Rock Mais surtout Warcraft Arclight Rumble qui a été annoncé il y a quelques jours par Blizzard Un très très gros jeu à venir les amis Et peut-être qu'il vous fera lâcher un petit peu Alors que vous allez le voir, je vais vous donner toutes les infos On a eu plein de vidéos officielles qui sont sorties, les démos, etc. Donc regardons déjà, on se retrouve sur le site officiel WarcraftRumble.blizzard.com On le voit, on peut directement dès cette page-là se préinscrire Alors si vous êtes sur Android Phone, vous pouvez directement cliquer sur le lien de l'App Store Qui vous amènera à les préinscriptions Sinon, si vous êtes sur Apple Device comme moi, sur iOS Device Il va falloir passer par cette page pour se préinscrire Alors qu'est-ce qu'on sait à ce stade du jeu ? Pas mal de choses déjà On sait déjà qu'il doit sortir dans l'année Aucune date officielle n'est tombée Alors j'ai cherché partout cette info Puisque beaucoup de monde parle de ce jeu qui est un futur gros hit Et bien il n'y a pas de date officielle Cette page est plutôt bien faite Il l'explique Héros miniatures, divertissement, garantie, jeu mobile d'action et de stratégie jouable gratuitement C'est la première grosse info qui est donnée immédiatement C'est que c'est un RTS, un Real Time Strategy Game à l'ancienne classiquement Et donc tout comme les ROC Sauf que cette fois on va se situer sur un concurrent de Clash Royale Alors pas Clash of Clans mais bien Clash Royale C'est-à-dire que vous allez sortir des troupes qui vont vivre leur vie Mais il y a une petite différence par rapport à Clash Royale C'est qu'on va pouvoir choisir à un moment des bifurcations Et faire quand même bouger légèrement les troupes Goûter au chaos Warcraft, Arclight, Rumble Jeux d'action, stratégie mobile se déroulant dans l'univers de Warcraft Où des figurines à collectionner prennent vive et s'affrontent au cours d'escarmouches effrénées Alors là c'est pas des termes utilisés par Kevin On voit c'est très bien traduit Profiter des différents modes de jeu Découvrir la campagne solo Ça c'est une autre grosse info Il y a un vrai mode complet PvE Comme dans tous les jeux Blizzard qu'on connait sur PC Il n'y a pas seulement un tuto Mais un jeu complet en PvE player versus environnement Donc il n'y a pas que du PvP Et bien évidemment il y a aussi un jeu PvP L'autre grosse info c'est que Blizzard n'a pas voulu en faire un jeu dit gacha C'est à dire il n'y a pas de mécanisme où on peut acheter un coffre Et recevoir quelque chose d'aléatoire dedans avec de la monnaie du jeu Donc évidemment il y aura un système de pseudo-gèves ou de pièces en or Pour acquérir des récompenses Vous pourrez les avoir en jeu Vous pourrez acheter des bundles Il y aura probablement un abonnement également On sait aussi que si on veut un personnage précis du jeu On pourra l'acheter Un personnage précis de Warcraft De l'univers Warcraft On pourra l'acheter soit avec de l'argent réel Soit avec de la monnaie du jeu Ou les deux En revanche il n'apportera aucun avantage supplémentaire On n'est pas du tout dans ce qui est annoncé par Blizzard encore une fois Dans un jeu vraiment pay to win Où le fait de payer donnera un avantage stratégique conséquent Il n'y aura pas d'avantage à payer à part avoir des skins Donc si vous êtes un boss de la stratégie Vous serez un boss du jeu Il n'y a pas encore une fois de mécanisme de commandant légendaire Comme dans Rock Qui vont vous donner un avantage de ouf Et qui vont faire que si vous avez du cash Et bien vous allez rouler sur tout le monde Ce n'est pas le cas Le plein de sensations fortes Alors on voit un jeu d'action et de stratégie On voit quelques screens Évidemment je vais vous montrer des vidéos Donc pas besoin de s'attarder sur ces screens Je vais vous les commenter lorsqu'ils seront dans les vidéos La bande annonce je vais vous la montrer Bien se préparer On voit bien le gameplay Il y a de la capture Il y a de la synergie Il y a de la conquête Il y a un peu de tout Le jeu est très bien fait Il se dit que ce jeu pourrait relancer Vraiment la franchise Pas Blizzard Mais la franchise de jeux de stratégie mobile En termes de e-sport Tout comme l'a fait Supercell Avec Clash Royale et Clash of Clans Et donc il se pourrait que si ce jeu est un gros carton Comme tous les jeux Blizzard Sur mobile et sur PC Que cela relance l'e-sport en RTS Et donc qu'il y aurait des compétitions Encore une fois tout comme ça a été le cas Avec Clash Royale Assez énorme Alors on a plusieurs styles On le voit les chefs de poche Les figurines dont je vous parlais Les alliances Les chefs de l'alliance Encouragent la défense Les soins et le camouflage Ainsi que l'utilisation massive de sort Tyrion Fordring Maiev Chante l'ombre Les Jaina Porte Vaillant Mettent leur talent Au service de l'alliance On a la Horde On a les bêtes On a Roche Noir On a les morts vivants Il y a vraiment un bestiaire très riche Celui de Blizzard Montez en niveau Que vous cherchez à renforcer vos figurines A débloquer des nouvelles façons de jouer Ou tout simplement à former l'armée parfaite Donc un deck parfait Vous trouverez toujours une raison de jouer Un tour de plus à Warcraft Arclight Rumble Donc vraiment un site très bien fait Beaucoup d'infos Collectionnez les figurines de Warcraft Faites monter votre armée en niveau Accédez au nouveau défi On le voit Il y a des médias Des captures d'écran in-game L'actualité Ce qui a été réalisé Par Lilith Non Pas Blizzard Évidemment Je me suis fait laver le cerveau par Lilith Et pour finir en bas de page La préinscription disponible Sur Google Play Comme vous voyez Quand vous êtes sur Android Phone Vous pouvez cliquer directement dessus Inscrivez-vous maintenant Pour tenter de participer au futur test bêta Je vais le faire Et j'espère être retenu Pour vous montrer la bêta De Warcraft Arc Rumble Qui n'est pas encore disponible sur l'App Store Mais qui le sera prochainement Regardons donc déjà Alors écoutez cet environnement Cette intro du jeu Je vais vous enchaîner l'intro Et des vidéos de gameplay Donc on le voit C'est du Peggy 7 Il le précise bien Comme d'habitude Avec Blizzard Images non issues du jeu Le jeu n'est pas comme ça Après les images sont issues du jeu Expérience Warcraft inédite On retrouve le Murloc C'est bien ça son nom Qu'on a vu apparaître dans World of Warcraft Les plus grands héros Que je vous ai détaillés Les mages On voit les orques On voit même les nains Vous le voyez On a un deck en place Pour ceux qui sont habitués Au jeu A la Clash Royale Il n'y a pas de surprise On a nos boss également Qu'on peut faire varier Donc on peut sortir Deux cartes de boss Si je dis pas De boss De commandant De personnages Par partie Vous le voyez On a du PVE Là sur l'écran Et on a du PVP Une campagne solo Titanesque Il l'annonce très clairement Titanesque Et Blizzard Sur le PVE C'est vraiment pas Des plaisantins Un mode Coop et coopératif Alors je vois pas La différence entre coop Et coopératif C'est peut être En 2 contre 2 Et en coopérative En PVE Sûrement comme ça Il y a des coffres Intermédiaires Qu'on peut ramasser Vous voyez Des petits boss Collectionner plus de 60 héros C'est les héros Dont je vous parlais Qu'on peut acheter Mais qui n'apportent pas De bonus supérieur Aux autres héros Ils sont tous équilibrés Blizzard on le sait N'est pas axé Jeux pay to win En général Les jeux Blizzard Si on prend World of Warcraft Si on prend Hearthstone Et si on en prend Bien d'autres C'est plutôt des jeux Équilibrés Regardons tout de suite Préinscrivez-vous Je vous invite à vous Préinscrire A me tenir au courant Si vous avez la chance D'être tir au sort Regardons tout de suite Une vidéo In game Donc quand ça lance le jeu On arrive déjà Sur des menus Classiques On ramasse Ces pièces du jour Ces quêtes du jour On prépare son deck De combat Avec ses commandants Évidemment Pour faire ses vidéos Blizzard Mais tous les commandants Qui sont disponibles Vous le voyez quand même A ses vidéos Ils annoncent une sortie Dans l'année Mais comme d'habitude Quand Blizzard Commence à release Du gameplay De ses vidéos C'est que le jeu Est plutôt en phase finale Et que les open bêta Vont commencer Ou les bêta Close vont commencer On n'est plus en mode Alpha On est vraiment Très proche D'un jeu Très fini Et très bien abouti Voyez on pose Une petite statuette On le pose A côté des items On peut les poser Les petites tours Je ne connais pas encore Les mécanismes On a des tourelles De défense Un peu comme on a Dans les MOBA Comme on a dans League of Legends Ou dans Mobile Legends Regardez Donc on attaque On doit détruire Les tourelles On a une barre d'énergie Classique encore une fois Une barre d'énergie Qui monte en bas On a deux points Trois points Ce qui nous permet De poser Ce qui nous permet De poser Des mobs Et des cartes En fait Des items Des commandants Ou des troupes spécialisées On avance On doit détruire les tourelles Et quand on a détruit Une tourelle On le voit là Vous voyez On a pu avancer La tourelle du bas La sorte de baliste En bas Et on l'a posée Et quand on l'a avancée Il y a un cooldown Pour la construction On peut attaquer Des deux chemins à côté D'où la stratégie On peut prendre Le chemin par la gauche Ou le chemin Par la droite Et il y a même Un petit chemin Au centre Et la petite flèche bleue Vous l'avez vu Il y a une flèche bleue En bas à gauche Indique si on va tout droit Ou si on part sur la gauche Par le raccourci Qui n'en est pas un Qui permet juste De switcher Donc en fait Même une fois Qu'on a posé les troupes Vous voyez On peut switcher Là elles vont tout droit Les cinq troupes en bas Elles vont tout droit Elles ont un niveau En plus Elles gagnent des levels En fur et à mesure Quelques adversaires On peut switcher ou pas Les faire partir Sur la gauche Ou sur la droite Et là Il n'a pas switché La flèche Mais comme elles ont attaqué Un mob qui était À la lisière du chemin Et bien Elles sont parties Naturellement Sur la gauche Vraiment Le jeu Le design Il est très propre Pour ceux qui adorent L'univers de Warcraft Vous allez être servis On ne peut poser Vous remarquerez Plus on avance Plus on peut poser Voyez là C'est exactement Ce que je vous disais On peut poser Des troupes Directement Au niveau De la deuxième tourelle Qu'on a avancé Il y a deux types De tourelles Sur ce gameplay là On le voit On a d'un côté Des balistes Qui vont tirer Des flèches Des arbalètes géantes En fait Et de l'autre côté En bas à gauche Normalement Si ce n'est pas de bêtises C'est un canon Là le but Je pense Qu'il est de tuer Le boss Qui est en défense Le commandant Une tourelle Une grosse tourelle De défense En fait Ils ont mis ça Sous la forme D'un boss Et regardez Sa vie Elle est pratiquement down Il reste 8 secondes Donc forcément Même s'il n'est pas tué Il a perdu 4 secondes 3 secondes Il aura perdu autant Et on a tourné On a switché la flèche Pour que ça parte sur le côté Donc vous avez vu Il a mis la flèche Sur le côté Et donc Ça part Directement Il y a un petit extra time Je ne sais pas pourquoi Là Ne me demandez pas pourquoi Le timer A repris du temps Je n'ai pas compris Pourquoi Mais vu ce qui reste De vie De toute façon Il est mort en haut Alors qu'en bas Il est quasi Je dis bien Quasi Full life Là dès que les troubles vont arriver Ça va le finir normalement Et il sera terminé Remarque non Il y a pas mal de troubles Qui sont posés Et ça va être terminé En tout cas Assez Proprement Sans défaite Vous le voyez C'est quand même Très Très Bien fait Là Les animations Sont très propres Alors certains Vont commencer à dire Oui Mais on dit Jeux stratégie En temps réel Mais ce qu'on aime Dans Rock Principalement C'est le fait De pouvoir poser des troubles Vous voyez là Il a été vaincu La victoire Est pour Les bleus Il prend des niveaux Il prend des points Là un autre commandant Une autre carte Donc les cartes Dont je vous parlais Qu'on peut acheter Vous voyez Il y a plusieurs maps C'est des Qu'on peut acheter Avec de la monnaie du jeu Ou de la monnaie in game C'est les cartes De commandant De défense Qui ont un skill Donc vous voyez L'impact Il est vraiment Très visuel Il n'est pas tellement Dans les avantages Du jeu Donc on le voit Très clairement Là Les animations C'est très bien fait Et donc comme je vous disais Ceux qui apprécient Rock Vont peut-être dire Moi j'apprécie grandement Rock Mais vous voyez Là c'est un canon En défense C'est ce que je vous disais Oui nous ce qu'on aime dans Rock C'est les grandes batailles Opposent plein de troupes Les grands combats Etc Oui c'est de la balle Mais c'était rapide Là comme défaite Ça aussi Un gros désavantage Il faut du monde Il faut de l'organisation Et surtout On peut à beau dire ce qu'on veut Lilith et Rock Reste un jeu Très très axé Pay to win Et celui qui paye le plus Et celui qui aura Les meilleurs commandants Les meilleurs items Les meilleurs armures Et donc Qui va Probablement Le mieux s'en sortir Même si ça va dépendre De son royaume Et du reste du jeu Et puis en plus C'est pas un jeu Qu'on peut jouer Rock Rapidement Faire une deux parties Et passer à autre chose Alors qu'un jeu Comme celui là On peut y faire Rapidement une partie Dans les transports Entre deux Si on a 5 minutes On peut lancer une partie Donc c'est des jeux Qu'on peut tout à fait jouer En même temps On peut jouer à un jeu De stratégie Et de grande guerre Comme Lilith le fait Comme avec Rock L'aventure la bagarre Comme on dit Comme on retrouve Très généralement Et jouer en parallèle A des jeux Comme Warcraft Arclight Vraiment Des jeux très intéressants Regardez donc Nouveau système On est toujours Dans le mode PVP C'est le mode Qui va être le plus joué Puisque le PVE Même s'il est titanesque Il sera limité Il permettra D'avoir récupéré De la monnaie De récupérer De la monnaie in game Evidemment Il récupérera aussi Des items Mais surtout La version qui va être Le plus joué C'est créer une alliance Parce qu'on pourra Créer des alliances Et qui va nous permettre Donc de se réunir Et de faire des grosses battles Et c'est là Qu'on aura Les jeux e-sport Donc De ce qu'on en sait Il y a les formules Elles diffèrent Légèrement Des autres jeux Qu'on a connus Mais en tout cas On retrouve La philosophie De Warcraft Il y a trois types d'unités Les chefs Qu'on a vu Les cartes Les troupes Les génériques Et les sorts Donc les chefs C'est la grosse carte Qu'on a Qui va être en défense Les troupes C'est celle qu'on va envoyer Sur la carte Et les sorts C'est l'éclair Comme vous l'avez vu On a donc Ces trois grandes familles On peut mélanger Les familles Quand on prépare Notre deck Il n'y a pas de soucis Dans In-game Une fois qu'on va être In-game Et qu'on va poser des troupes Il y a des règles Exactement Comme avec l'infanterie Les archers Et la cavalerie Dans Rock On retrouve Les unités volantes Qui sont puissantes Contre les unités de mêlée Forcément Les unités de mêlée Ne peuvent pas Attaquer les unités volantes On va retrouver Les unités de mêlée Qui vont être Très efficaces Contre les unités A distance C'est encore une fois Rien d'étonnant Puisque les unités de mêlée Ont une armure lourde Une main DPS plus faible Les unités à distance Ont une armure légère Mais beaucoup de DPS Et pour finir Les unités à distance Qui seront puissantes Contre les unités volantes Parce que les unités volantes Elles sont très fragiles En général Même si elles font Pas mal de dommages Et surtout Leur distance de tir En général Est moins grande Que les unités au sol Qui sont des unités à distance Les familles N'ont pas D'éléments spécifiques Et on peut Donc mélanger Les cartes Comme je vous l'ai dit Les unités gagnent De l'expérience En combat Chaque fois Qu'elles vont Gagner des matchs Elles vont monter Et on va pouvoir Faire monter Nos unités Vous le voyez En plus d'un coup Quand on les pose Sur la carte Elles ont un petit numéro Au dessus Ça indique Le niveau De l'unité Et en fait Exactement Comme dans Clash Royale Par exemple On va pouvoir Avec En acquérant Des tomes On va pouvoir Faire monter Les unités En niveau Et donc Elles seront plus puissantes Donc là Il y a un tout petit peu De pay to win Puisqu'en achetant Un abonnement Ou en achetant des packs On va pouvoir Avoir plus De mod Plus de tom Pardon Et donc monter Ces unités Mais ce n'est pas En free to play En free to play Mais sans limite De temps De jeu Chaque victoire Donnera des crânes Plus on obtient De crânes Lors des missions PVP Et des matchs Plus on pourra Débloquer De nouvelles cartes Et de nouveaux Plateaux Il y a des figurines Qu'on peut acquérir Classiquement Toutes les figurines D'ailleurs On peut les acquérir Par chance En ouvrant un coffre Mais on peut aussi En acheter une Elles vont sûrement sortir Exactement comme Les skins sur Fortnite Dans la boutique Au final Le jeu est plutôt Très bien réalisé Il a l'air Encore une fois Puisqu'on est que sur Des vidéos démos Fournies par Blizzard D'être dans quelque chose De très traditionnel On est dans Le même système Que ce qu'on connait Des autres jeux De RTS Mais avec Quelques petites nouveautés Où on peut switcher Au sol Les chemins Qui sont pris Avec ces petites flèches Ces petites flèches L'univers Warcraft Très bien fait Et surtout La garantie Avec Blizzard D'avoir un jeu Très bien fini Très bien pensé Et surtout Qui n'est pas Exclusivement Accès Pay to win On le voit déjà Avec un environnement PVE Qu'ils promettent Titanesque Je ne sais pas pour vous Mais moi Ce jeu me donne Clairement envie Et il est sûr Que je vais y tester Et que je vais y jouer Un minimum Et je vous ferai Bien évidemment Des vidéos Sur la chaîne Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère Que ça vous aura fait Découvrir et donner envie De jouer à Warcraft Arclight Rumble Un titre Très très prometteur Foncez Vous inscrire Sur la bêta Ça ne coûte rien Moi même Je vais le faire Et dites moi Sur le discord Si vous avez la chance Si vous avez la chance D'être sélectionné Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Patatou Gaming